Plusieurs malheurs se sont abattus sur notre peuple en cette date fatidique du 9 Havre. La destruction du premier temple, la destruction du second temple, la capitulation de la révolte de Barcová face aux Romains et la destruction de la ville de Bétard. Puis l'expulsion des Juifs d'Espagne met enfin à l'âge d'or espagnol. Mais le premier des malheurs cités par nos sages qui a eu lieu le 9 Havre fut celui du décret prononcé par Dieu suite à la faute des explorateurs qui a entraîné le peuple à redouter, à refuser d'entrer en Israël effrayé par la destruction du pays fait par les explorateurs. Des géants que nous n'arriverons pas à combattre car ils sont plus puissants que nous. Nous ressemblons à des sauterelles face à ce peuple et à ce pays qui dévore ses habitants. Les explorateurs reviennent donc de leur mission le 8 Havre et suscitent les larmes de toute une nation effrayée pendant la nuit du 9 Havre et suite à quoi Dieu déclare, ce qui est rapporté dans le Talmud, « Vous avez pleuré en vain, j'établirai ce jour comme un temps de pleurs pour les générations à venir. » En effet, des calamités se sont produites ce jour, comme nous les avons citées, notamment la destruction des deux temples que nous pleurons chaque année. Mais cette réaction semble pourtant injustifiée. Comment des larmes vaines au début de notre histoire, à la sortie d'Egypte, peuvent-elles pénaliser des générations entières à venir ? Et que cela devienne une nuit de larmes et de deuil pour toutes les générations à venir ? Est-ce cela la justice divine ? En fait, ce n'était pas une punition, ce que Dieu leur a dit. C'était une prédiction des conséquences tragiques d'un tel comportement. Dieu leur expliquait que vos pleurs ce soir en vain, « C'est ce qui vous fera pleurer pendant des générations. » Et pour quelles raisons ? Car à ce niveau, les Juifs voyaient un avenir sans espoir, condamnés pour eux-mêmes et leurs enfants. Après avoir surmonté tant de périples, ils ont finalement réussi à sortir d'Egypte, cette forteresse, pour rencontrer une mort cruelle en terre de Kénan. Mais leur réaction est pour le moins surprenante et étrange. Car après avoir vécu tant de miracles de Dieu, la sortie d'Egypte, les diplées, l'ouverture de la mer Rouge lorsqu'ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne, la tombée de la manne, cette nourriture céleste, l'eau dans le désert fournie par le puits de Myriam, les nuées qui les protégeaient durant toute la traversée du désert. N'était-ce pas ridicule que de perdre confiance ? Nous ne pouvons pas combattre ces gens car ils sont plus puissants que nous et d'après certains commentaires, plus puissants que Dieu lui-même. Comment est-ce possible ? C'est là que nous constatons le pouvoir perturbateur extrême de la peur. Et cette peur n'est pas toujours rationnelle. La peur peut vous paralyser, vous figer dans votre élan sans fondement. C'est ce qui est arrivé à notre peuple cette nuit fatidique du 9 Havre. Malgré toutes les preuves rationnelles et convaincantes, malgré que Dieu leur ait ordonné de le faire, ils ont été envahis par une peur titanesque qui les a rendus impuissants. Ils ont alors pleuré. C'est ce qui reste à faire quand on se sent si faible. Ces pleurs en vain de cette nuit n'étaient pas la raison de leur punition. C'était le facteur qui révélait ce qui pourrait arriver dans le futur. En perdant confiance en Dieu, qui nous donne le pouvoir d'affronter nos défis et surmonter les obstacles. La peur nous rend victimes des forces extérieures et alors nous pleurons pour de vrai. Les explorateurs ont entraîné les Juifs à se considérer comme des sauterelles face à la population qu'ils devaient combattre. Et lorsque vous pensez que vous êtes faible, que vous êtes une sauterelle, vous devenez effectivement faible. Et vous croyez que tout le monde vous considère comme tel. Ce que nos sages nous enseignent, c'est que tous ces événements douloureux qui se sont produits à Tisha Béhav, la destruction du Temple, de nos souffrances extrêmes naît la rédemption et que nous devons rester fermes et unis, remplis de détermination. Nous ne devons jamais capituler face aux obstacles, s'effrayer ou pleurer. Nous devons rejeter le sentiment d'impuissance et se rappeler que dans chaque situation, nous sommes habilités par Dieu à créer la lumière à partir des ténèbres, à partir des problèmes, à partir de nos souffrances, jusqu'à ce que la rédemption totale arrive et que déjà, ce Tisha Béhav soit transformé en jour de joie et d'allégresse et de fête. Shabbat shalom et bon jeûne de Tisha Béhav.